Bonjour et bienvenue dans cette conférence sur le planning 2024 de planning comics et donc le planning Star Wars évidemment. Mais pas que, on abordera également d'autres franchises de cinéma en BD. Et avant de commencer cette conférence de manière officielle, je vais faire un petit peu d'auto-promo en disant qu'à 16h45, je serai de nouveau ici présent pour une conférence sur les titres Marvel et Indé des auteurs qui ont fait des comics Star Wars. Donc voilà, si vous êtes déjà fan de Star Wars, vous avez mis déjà des comics, mais vous n'avez pas passé le pas d'en lire d'autres types, je viendrai vous hiter sur plein d'autres choses. Mais pour l'instant, on va rester sur du Star Wars, en tout cas majoritairement sur du Star Wars. Je vous donne le plan. Hop ! On va commencer par parler de la saga actuelle qui s'appelle Darkroid. Je vous raconte un petit peu les tenants et aboutissants. Après, on partira dans le passé de la haute république, l'âge d'or de Jedi. Et après, on s'intéressera un peu au reste du planning à travers trois axes. Les nouveautés, les rééditions et l'affaire des légendes. Et après, comme vous le voyez, peut-être, c'est écrit quand même petit, peut-être pour ceux du fond, mais on ira vers d'autres galaxies, donc d'autres univers en dehors de Star Wars. Donc, Dark Droids. Qu'est-ce que c'est Dark Droids ? C'est une saga qui se déroule à travers différents sites de Star Wars, au moment, juste avant le retour du Jedi. On a déjà eu plusieurs sagas qui se sont passées avant, on va voir lesquelles. Et là, on n'a pas une temporalité précise, mais on va dire quelques semaines avant le retour du Jedi. Et Dark Droids, ça va être une série qui va lorgner plus vers une ambiance horrifique. On va avoir, en fait, une sorte de virus conscient informatique, un peu, on va dire, qui va commencer à se multiplier à travers d'autres droïdes, un peu comme, en fait, une infection zombie, on peut imaginer, et commencer à se propager à travers les galaxies comme ça, et à essayer, en fait, non seulement de se propager à travers toute la galaxie, mais surtout à atteindre un autre type de cible, pas que les droïdes, mais également les êtres de chair et de sang. Donc, il y a toute une saga comme ça qui se déroule à la fois dans les titres classiques, que je vais évoquer juste après, mais aussi dans la série principale. En fait, c'est un peu un procédé qui a lieu là, maintenant, depuis quelques années, maintenant. Les séries qui se déroulent entre l'Empire Contre-Attaque et le Retour du Jedi, à chaque fois utilisent un peu un canevas, une grande saga qui se passe, pour raconter leurs histoires en parallèle de ça. Donc, on a mis une espèce de trilogie autour de Kira, celle qui est jouée par Emilia Clarke dans le film Solo. En gros, on voit ce qu'elle est devenue au moment de l'Empire Contre-Attaque et le Retour du Jedi, et ce qu'elle va faire en se mettant en conflit, notamment, avec l'Empire. Et on suit ça à travers cette trilogie War of the Bounty Hunters, Crimson Reign, Eden Empire. Et on voit ça à travers les mini-séries principales, mais aussi à travers les autres séries qui se déroulent à la même époque. Les autres séries qui se déroulent à la même époque étant Star Wars, Starvador, Bounty Hunters, qui est centrée sur les chasseurs de primes, et Docteur Afra, qui est centrée sur les archéologues. Du coup, Dark Droids, avant ça, il y a eu un tome épilogue Eden Empire et un tome prologue Dark Droids. Si vous suivez déjà ces publications, vous savez qu'en fait, ce n'est pas vraiment l'épilogue ni le prologue de sa guerre précédente, c'est plutôt les histoires qui se passent entre les deux. Nous, on trouve ça comme moyen pour garder une cohérence, on va dire, en termes de visuels et tout, des choses comme ça. Et comme vous voyez, on aime bien proposer des couvertures aussi relativement différentes pour tout ça. Là, on a, je ne vais pas épiloguer 107 ans, mais on a des couvertures que je fais plutôt chouettes, que ce soit pour Eden Empire Epilogue ou celle pour le prologue Dark Droids, par Fitch Momoko. J'ai l'impression que le visuel d'après est tout été, oui, il a tout été, c'est pas grave. Hop là, voilà, celui-là il est là. Après ça, on a Dark Droids qui est en 4 tomes. Je vous ai mis toutes les couvertures, avec les couvertures variantes, à chaque fois il y a une couverture en sauf et une couverture en cartonnée. Pas grand chose à dire de plus par rapport à ce que je vous ai déjà dit, parce que c'est aussi l'occasion de voir que les couvertures sont assez chouettes. On a notamment la couverture variante du numéro 1, qui est un Django Fett signé par Alex Malef. Alors pourquoi Django Fett alors que, comme je vous l'ai dit, la période éditoriale n'est pas du tout celle où Django Fett est vivant ? C'est qu'il y a tout un flashback sur son époque dans la série Boom Genders, les chasseurs de primes, donc il y a quand même un lien. Et on a trouvé que la couverture était magnifique. Donc on s'est dit, pardon, on est Django Fett, c'est pas grave, la couverture est beaucoup trop belle. Voilà, on voit quand même l'ambiance un peu horrifique, qui me traîne sur Dark Droids, avec des couvertures qui reflètent cette ambiance. Il y a vraiment un côté un peu désespéré dans la saga, qui est assez chouette, cette progression sans fin du virus, etc. En étant honnête, la fin peut-être un petit peu rocher, mais il y a sans doute aussi la possibilité de revenir là-dessus plus tard. Mais notamment les deux dernières couvertures du numéro 4, que ce soit la couverture classique ou la variante avec un Dark Vador qui est tout petit recouvert par plein de micro-droïdes, est absolument magnifique. Alors après Dark Droids, il y aura un numéro épilogue, comme j'ai déjà cité le fait qu'on disait des épilogues et des prologues, etc. Et on continuera le soft cover. Alors pour l'instant, je préfère pas trop trop m'avancer sur le titre du soft cover, ni sur son programme précis. On passera sans doute, là on était en mensuel, on pourra pas tenir le mensuel comme ça indéfiniment, parce qu'on a rattrapé la VO, donc on repassera en bimestriel. Et en termes de série au sommaire, on aura Star Wars, on aura Dark Vador, et on aura a priori, pour l'instant c'est ce qui est dans les plans, on aura aussi la mini-série Django Fett. Alors, je vais expliciter. Pourquoi la mini-série Django Fett ? Parce qu'elle est signée par Ethan Sachs, qui est donc le scénariste de Bunty Hunter, donc des chasseurs de primes, dans lequel, comme je vous ai dit déjà, il y avait un flashback sur Django Fett. Il va signer une mini-série sur Django Fett, qui remplace un peu la série de Bunty Hunters, qui s'arrête. Donc ça nous semble logique de la proposer là, en sorte d'épilogue, prolongement de ce qu'il y avait sur Bunty Hunters, en tout cas le temps 2. Les séries Star Wars et Dark Vador, pour l'instant, continuent. La série de Star Wars, notamment, a un très bon arc narratif sur le procès de Languedocara. C'est vraiment pour moi un des meilleurs arcs de la série, pour l'instant. Et voilà, je ne veux pas trop en dire plus. On sait qu'a priori, il y aura une autre série qui intégrera le sommaire, mais qui n'a pas encore été annoncée officiellement en VO, donc pour l'instant, on n'en dira pas plus. Et pareil, je ne veux pas trop en dire sur le titre qu'on choisit, parce que pour l'instant, c'est celui justement de la série qui n'a pas été annoncée. Mais en plus, ça ne me semble pas, moi personnellement, être le meilleur titre pour le softcover. Donc j'attends de voir si ce sera vraiment le titre définitif donné. Mais en tout cas, l'idée, c'est quand même de continuer cette pré-publication des séries. Donc je vais en reparler au moment où je vais parler des rééditions, parce que justement, elles sont rééditées après, encartonnées à l'unité. Mais voilà, elles continuent leur vécu. Si vous avez des questions là-dessus, pour expliciter mieux, parce que... Oui, on continue le même principe avec une double publication. Vraiment, l'idée, c'est vraiment de... A priori, de rester exactement sur les mêmes rails, les mêmes choses. On veut que ceux qui font leur collection depuis maintenant plusieurs années puissent continuer de la même manière. Donc, à priori, on reste vraiment là-dessus et tout ça. Mais vu qu'il y a deux séries qui s'arrêtent, entre Gunters et Docteur Afra, je préfère vous dire que pour l'instant, c'est le plan, sans m'avancer trop fermement, parce que, voilà, le futur toujours en mouvement. Et si vous avez d'autres questions, parce que vous êtes un peu plus nous, et que vous vous demandez un peu ce que c'est exactement ce dont je parle, n'hésitez pas, demandez-moi soit maintenant, soit à la fin de la conférence. J'explicite ça sans le moindre problème. L'autre grand... L'autre gros morceau de narratif de Star Wars, c'est ce qui se passe plusieurs centaines d'années avant, c'est la Haute République. Alors, je vais éviter de faire un résumé trop long, mais quand même, j'imagine qu'il y a peut-être certaines personnes qui me connaissent pas, donc on va quand même résumer très rapidement. La Haute République, c'est l'âge d'or des Jedi et de la République. C'est situé environ 200 ans, alors suivant la phase dont on parle, 200, 300 ans, quelques siècles comme ça, avant la Sadia Skywalker. Et donc, on parle d'un âge d'or, d'un moment où les Jedi sont au fret de leur puissance, où ils sont des représentants aimés et adorés de l'ordre. Et à côté de ça, la République travaille main dans la main avec eux pour apporter la paix et la lumière dans la bordure extérieure, là où la République continue de se développer. Évidemment, tout ça ne va pas forcément se passer que de bonne manière. Et si, on va dire, tout ça est symbolisé par la création du flambeau stellaire, donc la situation spatiale qu'on voit sur le tome 1, il va avoir des menaces qui vont apparaître et venir perturber tout ça. Alors, des menaces qui semblent parfois, au début, peut-être faibles par rapport à des menaces qu'on a pu lui connaître, comme Messie, ou des choses comme ça, mais qui vont quand même venir perturber beaucoup plus qu'on peut imaginer au début. Au passage, il y a une série littéraire qu'on retrouve également en roman chez Pocket ou en manga chez Nobino, etc., etc. Et qu'on va bientôt retrouver, d'ailleurs, également en série avec Zillacolix, même si ça se situe un peu plus tard dans la chronologie. Il y a donc également des séries La Haute République, Les Aventures, donc qui sont un peu plus pour les plus jeunes. Et aussi des one-shots, qui se déroulent donc, pareil, dans la chronologie de l'histoire. La Piste des Ombres qui a un rôle très important. Le monstre du temple qui se déroule à côté un peu, mais avec le personnage de Tai Yori, qui est en fait une Jedi qui n'a pas fini sa formation et qui a décidé de laisser de côté l'ordre et de devenir une mercenaire chasseuse de monstres. Sauf que, bon, quand même, tout son entraînement et toutes les leçons qu'elle a apprises ressurgissent quand même quand il s'agit de protéger les plus faibles. et voilà, elle a un petit peu un côté, ouais bon, ok, d'accord, je vais faire le bien, ok. Mais c'est un personnage que j'aime bien. Star Wars étant Star Wars, la phase 2 de La Haute République se passe avant la phase 1, parce que sinon, ça ne serait pas Star Wars. et donc, on nous raconte ce qui se passe plusieurs dizaines d'années avant la phase 1. Et dans des sagas qui sont du coup plus contenues, on est, au lieu d'être en trois tomes, on est en deux tomes. Donc, on a exactement la même division, avec d'un côté les séries adultes, les séries aventures et des one-shots, dont un signé par George Mann, la terreur sans nom, George Mann présent à la tente Tabarly et à la librairie, il est en vente. Donc, vous pouvez lui faire signer. Je dis ça, je dis rien. Et évidemment, vous avez peut-être vu le nom de Karen Scott apparaître sur de nombreux comits qui sont également disponibles à la librairie de Karen Scott, étant présents aussi à la tente Tabarly. Je dis ça, je dis rien. Tout ça est déjà paru. Donc, la phase 1 et la phase 2 sont terminées, elles sont parues. Et ce qui va sortir au cours de l'année, c'est la phase 3. Alors, la phase 3, elle va commencer avec Shadows of Starlight, les ombres du flambeau, qui est une mini-série, en fait, qui sert de... vraiment de point de pivot entre la phase 1 et la phase 3. C'est un peu genre, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez fini la phase 1, vous allez commencer la phase 3, lise les Shadows of Starlight, pour faire le point sur les personnages. Dit comme ça, ça fait un peu devoir faire, mais en fait, la lignée série est super cool, parce qu'à travers 4 récits, elle montre à quel point les Jedi sont blessés, non pas forcément que physiquement, mais aussi humainement, moralement, etc. Donc c'est très, très, très chouette à lire. Il y a un côté doux, amer là-dedans, qui est vraiment très réussi. C'est vraiment une très bonne mini-série. Et après, il y aura donc la série régulière, donc La Haute République qui revient. Alors, si vous avez l'œil, vous avez vu qu'on avait le logo qui était en doré sur la phase 1, en bleu sur la phase 2, et donc maintenant, il est en noir sur la phase 3. Et même la série des aventures, donc pour les jeunes, va avoir aussi ce logo en noir. Je vous ai mis plein de couvertures des aventures, parce que je les trouve magnifiques. Alors là, elles sont en petit et un peu floues, forcément avec la lumière et tout ça, mais elles déboîtent toutes les couvertures. Et on aura donc Shadows of Starlight, qui arrivent cet été, donc en VF. Et les tomes 1 des aventures et de La Haute République, qui arriveront à l'automne. Et évidemment, il y aura les tomes 2, qui seront prévues au début 2025. Ainsi qu'il y a d'autres mini-séries, donc à nouveau une sur Tailleurique, et une autre sur ce qui est peut-être un peu plus jeunesse aussi. Donc La Haute République, j'ai peut-être dit, mais je n'ai peut-être pas assez souligné. C'est vraiment ultra cool, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer de parler de Star Wars. J'adore en parler, j'adore conseiller cette période. J'adore conseiller les romans même, alors que ce n'est pas mon boulot, mais je les conseille quand même aussi. C'est vraiment un truc super. Après, on a les nouveautés en 100%. Alors d'un côté, on a eu le tome 3 de Mandalorian, qui sort très bientôt. Et il y aura aussi un tome 4, donc les tomes 3 et 4, couvrant donc la saison 2, donc c'est une adaptation de la série. On va avoir aussi, un peu plus tard dans l'année, la série Obi-Wan Kenobi, qui va être adaptée en un volume en BD. Alors, bon, dans un cas comme dans l'autre, moi, c'est une lecture que je ne trouve pas forcément dingue. mais je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui aiment bien les adaptations en comics de films ou de séries. En tout cas, on les sort. Mandalorian notamment, c'était très bien vendu notamment. Complètement autre chose, on a Histoire de l'hyperespace, qui est une série publiée par Dark Horse en VO, et qui en fait est une succession de one-shots à chaque fois, centrée sur des personnages. Le premier tome était centré sur des héros. Le deuxième, qui sortira cet été, est centré sur des vilains, au sens large. Le truc rigolo, c'est que si vous avez déjà lu le tome 1, vous l'avez peut-être vu. Le tome 1, lui, est déjà sorti. Le tome 2 sort cet été. Il y a un micro-fil rouge qui se dessine au fur et à mesure. C'est un petit fil rouge. Ce n'est pas de la grosse narration fil rouge. C'est un petit fil rouge. Mais voilà, c'est sympa quand même. Et au passage, c'est des comics qui sont très difficilement accessibles, même en VO en France. C'est-à-dire aux Etats-Unis, on les trouve. En France, on ne les trouve pas vraiment. Et en toute fin d'année, les deux sorties sont prévues en décembre de mémoire. On a Throne Alliances, le tome 2 de la nouvelle Sagastrone, qui sera adapté en comics, comme l'avait été le premier tome. Cette adaptation du roman sortira à la fin de l'année. Et à côté de ça, un récit inédit centré sur Mace Windu, qui sortira également en fin d'année. J'essaie d'éviter de vous tousser à la gueule. Alors, ce n'est pas dans les 100%, mais ça fait quand même partie des nouveautés. On a deux sorties qui sortent là, dans quelques jours. Alors, c'est dommage qu'on ne les ait pas sur le stand, mais vous les trouverez dès la semaine prochaine en librairie. D'un côté, on a Dark Vador, Black, White & Red. Et de l'autre, le retour du Jedi et Vaurien, les rebelles et l'Empire. Alors, Dark Vador, Black, White & Red, comme le titre l'indique, en fait, c'est un tome où on retrouve des récits courts sur Dark Vador, mais qui n'utilisent que trois couleurs, donc le blanc, le noir et le rouge. Et du coup, c'est souvent, soit pour les scénaristes, l'occasion de raconter une histoire sur un Dark Vador extrêmement violent, soit pour les dessinateurs de s'éclater avec un aspect graphique très marqué. Donc, c'est une publication en très grand format pour profiter au mieux des dessins. Et le retour du Jedi, les Vauriens, les rebelles et l'Empire, c'est une compilation qui réunit, en fait, plusieurs one-shots, qui développe des histoires de personnages secondaires du retour du Jedi. Et, en plus de ça, ça compile également une succession de couvertures qui reprenait toute l'histoire du retour du Jedi, donc, et qui, ben, on a donc une espèce de galerie d'illustrations, comme ça, qui, à travers une quarantaine de couvertures, re-raconte tout le film. Sur les rééditions, là, comme vous voyez, bon, je vais parler rapidement des Deluxe. Alors, les Deluxe, c'est les rééditions, quand on a fini une série dans sa publication originelle en 100%, on les republie en plus grand format et avec, en général, une imagination plus élevée, pour tout avoir en moins de tomes. Et ça a déjà été annoncé qu'allait sortir dans quelques mois la série Docteur Afra dans ce format. Donc, le tome 1 de la série Docteur Afra sortira cet été, tandis que, de mémoire, c'est en novembre, sortira le tome 2, avec, du coup, la deuxième partie de la série. Donc, c'est des omnibus d'environ 500 pages... Non, c'est des Deluxe d'environ... pardon. Des Deluxe d'environ 350 pages, qui, du coup, compilent plusieurs arts narratifs. Docteur Afra, ça fait partie des séries que je préfère au univers Star Wars, parce qu'elles sont un peu de côté. On s'éloigne des personnages principaux, donc ça permet d'explorer des coins de la galaxie où on va moins. Ça permet d'explorer des trucs où on ne sait pas ce qui va arriver au personnage, etc., etc. Et toujours dans les rééditions, du coup, il y a les séries actuelles dont je vous ai parlé plus tôt, qui vont être republiées en format 100%, cartonnées à part. Donc, la série actuelle Docteur Afra, qui est donc la deuxième. Boom the Hunters, Dark Vador, Star Wars... Et on a aussi, qui sort là dans très peu de temps... Han Solo, qui est donc une mini-anthologie sur le personnage. Toujours dans la réédition, on a également un omnibus déjà annoncé de Dark Vador, avec, du coup, l'intégralité de la série Dark Vador de Kieron Guilhem de Star Vador Narocca, qui est une des séries que je préfère aussi dans l'Universaire. J'ai l'impression de dire beaucoup ça, mais en vrai, c'est vrai que le planning est super chouette à ce niveau-là. Ça a déjà été annoncé, il y aura tout dedans. Ça reprend, en fait, pareil, le contenu de l'Absolute, qui était épuisé. Et il y aura deux couvertures. La couverture régulière de Karon Rose, que vous voyez à gauche. Et la couverture de Kamen Shirahama, avec un Vador en mouvement extrêmement cool, qui est à droite. Donc, c'est une série qui reprend tout ce qui se passe pour Dark Vador entre un nouvel espoir et l'empire contre-attaque, et qui est ultra cool dans le sens où, quand on le voit dans un nouvel espoir, on le voit être un petit peu au même niveau que Tarkin, ou en tout cas, rendre des comptes à certains grands mobs. Les grands mobs se permettent de mal les parler. Alors, des fois, ils les étranglent un peu quand même, mais il y a quand même un espèce de truc hiérarchique, quoi. Et alors que dans l'empire contre-attaque, on le voit plus badass que jamais, alors qu'il a été le seul survivant de la destruction de la première étoile de la mort. Donc, il y a un peu ce récit de comment ça se fait qu'en ayant été aussi normalement mal mis dans l'organigramme, il revient au fait de sa puissance un peu de temps après. Et comme je le disais, on va aussi parler de la période légende. La période légende, c'est tous les comics qui sont sortis chez Dark Horse du début des années 90 jusqu'à 2014, et qui couvraient des histoires qui se déroulaient du passé très lointain au futur éloigné. Et nous, on a la chance de pouvoir publier ça avec beaucoup de recul, donc de pouvoir le faire de manière chronologique et complète en sachant exactement tout ce qu'on doit publier. Donc ça permet d'avoir des tomes qui sont, on va dire, publiés le plus possible dans l'ordre. Et en fin d'année 2023, on avait publié la Nouvelle République, tome 2, qui se déroule après la chute de l'Empire, juste après la chute de l'Empire, et qui était donc un tome centré sur le Rock Squadron. En début d'année, on a sorti le tome 2 de la menace révélée, qui se déroule après la menace fantôme, ainsi que le tome 3 de la guerre des clones, qui se déroule durant la guerre des clones, évidemment. On a également, du coup, l'Ancienne République, tome 3, qui se déroule dans le passé avec les Chevaliers de l'Ancienne République. Et, si je ne dis pas de bêtises, le tome 3 conclut la série Chevaliers de l'Ancienne République. Ça ne conclut pas l'époque. Il y aura, de mémoire, un tome 4 qui se passe à la même époque. Mais là, ça conclut la série qui a été débutée dans le tome 1. Et sort bientôt la genèse des Jedi, tome 2. Donc là, on remonte vraiment au tout début. C'est le passé très 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 lointain, avec vraiment le côté le plus légendaire de cet univers. Je vais en profiter, du coup, pour parler de ce qui vient aussi après. On a déjà annoncé le tome 3 de Legacy. Donc, qui est le futur, lui. Et le tome 4 de l'Empire, qui se déroule avant un nouvel espoir. Et ce qu'on n'avait pas encore annoncé, et ce qui arrive du coup en fin de l'année, c'est le tome 3 de la Nouvelle République, qui est toujours centré sur le Rogue Squadron. Et le tome 1 de La Rébellion. La Rébellion, c'est la période, je vous ai dit que là, on couvrait plusieurs ères. Donc, on a vu l'Ancienne République, on a vu la Guerre des Clones, on a vu l'Empire, etc. La Rébellion, c'est la seule ère que, pour l'instant, on n'avait pas abordée dans l'Epic Collection. On va commencer là. Alors, une petite histoire, pourquoi on ne l'avait pas abordée jusqu'ici ? Parce qu'il y a beaucoup de comics du canon actuel qui s'occupent de cette période. Ça ne nous semblait pas forcément très pertinent d'en rajouter encore sur cette période-là. Alors que, justement, la période légende nous permettait d'aller à d'autres endroits. C'est pour ça que c'est celle qu'on a laissée un petit peu de côté jusqu'au dernier moment, entre guillemets. Et qu'on ne la commence que maintenant. Ce n'est pas une histoire de qualité ou de choses comme ça. C'est plus une histoire de contexte éditorial à côté. Et toujours dans la période légende, on a sorti le dernier tome de la période Marvel. C'est ce qui nous amène jusqu'à 1986 avec, je trouve, pour une fois, deux couvertures qui sont superbes. Que ce soit la couverture régulière avec un solo en centrale. Ou la couverture variante, si je ne dis pas de bêtises, de Hildebrandt. Pour le coup, je n'ai pas vérifié, donc je le fais sans sidèle. Une question ? Alors le numéro 108, le truc, c'est que je n'ai pas suivi l'affaire à 100%. Je sais que sur les plans, il était marqué l'omnibus plus 108. Donc je sais que la rédaction, je l'avais dans le radar, je leur avais signalé. Je sais que c'était prévisionnellement prévu à un moment. Si ça n'y est plus, c'est qu'il y a quelqu'un qui a dû dire « non, on ne peut pas le mettre ». Alors, est-ce que c'est… il y a eu quelqu'un qui a été trop frileux chez lui ? Est-ce que c'est Disney qui a dit « non, pas dans l'édition Omnibus ». Est-ce que… non, non, non ? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'histoire qu'il y a derrière exactement. Est-ce qu'on a des plans ? Là, comme ça, tout de suite, maintenant ? Là ? Non. Après, moi, je suis du style à garder en tête ce genre de truc sur huit ans, s'il faut. Donc, je vais le garder en tête. On en… encore plus. Voilà. Donc, je le garde en tête. Je sais que j'essaierai de le replacer à un moment ou à un autre. Je sais que je n'oublie pas ce numéro 108. Ce n'est pas pour rien que je l'avais mis dans le radar de la rédaction. C'est que je voulais qu'il y soit. Ça m'agace qu'il n'y soit pas. J'aimerais qu'il y ait une solution. Après, il n'est pas facile à caler quelque part comme ça. Donc, je ne vais pas dire « Oui, oui, bien sûr, on va le dire. » Non, je ne sais pas pour l'instant. Mais je ne l'oublie pas ce numéro 108. Je lui ferai la peau à un moment et on le publiera. Voilà. Je m'avance un peu. Mais en tout cas, voilà. Dans les autres publications, alors, pas que légendes, justement, là, on va parler de deux autres publications. Une qui a déjà été annoncée et une qui n'a pas encore été annoncée. qui sont deux publications un peu exceptionnelles et sortent un petit peu du lot. Donc, d'un côté, on va avoir la trilogie de Sworn qui va ressortir les trois minisséries, dont la première est dessinée par Olivier Vatine, qui va ressortir dans une édition luxueuse avec un dos toilé, plutôt grand format, etc. Pertonnée et qui a pour goût de proposer ça dans une belle édition. On réfléchit d'ailleurs un peu à comment on peut faire pour la pimper au maximum. Je n'ai pas envie de lire les Épiques Collections, si vous avez envie d'avoir une belle édition. Et voilà. Donc, on la sort de mémoire en septembre. Et en novembre, on sortira un omnibus avec l'intégralité des Tales of the Priders Castle, donc les contes du château de Vador, qui sont des récits à la fois plutôt jeunesse, mais avec une tendance horrifique, et qui se déroulent tous, ou plus ou moins tous en tout cas. Enfin bon, ils ne se déroulent pas tous dans le château de Vador, mais ils ont tous l'ombre des maléfices que projette ce château sur les visiteurs. C'est-à-dire que ceux qui vont y venir pourront avoir une tendance à se raconter des contes qui leur font peur. Certains contes se déroulant dans l'enceinte du château, d'autres se déroulant sur d'autres planètes et des choses comme ça. Mais à chaque fois avec une ambiance horrifique. C'est des récits qui sont canons pour le coup. Ils sont canons pour ce qui arrive vraiment aux personnages. Les récits qu'ils se racontent ne sont pas forcément canons, mais voilà. Et pour être totalement transparent, le début avait été publié par Delco. Ce qui nous rendait compliqué la publication de nouveau de ces mêmes titres sous un format classique, on va dire. Donc un peu la seule solution éditoriale qu'on a trouvée, c'est de tout proposer en un seul volume, qui sortira donc en novembre. Et pour maintenant partir vers d'autres galaxies, on va aller un peu plus vite parce qu'il n'y a pas un million de choses à dire. Mais il y a les séries, par exemple, Alien. Sur Alien, on a deux types de séries. On a des séries récentes publiées par Marvel. Et de la même manière, on a des séries Dark Horse qui sont réunies en omnibus. Donc le volume 3 est sorti en début d'année avec deux couvertures. La régulière à droite avec les Aliens et le collector à gauche avec les Aliens. Oui, c'est avec les couvertures d'Aliens. En général, il y a des Aliens aussi. Et il y aura le volume 4 qui sortira plus tard dans l'année et qui aura aussi un Alien sur la couverture. Mais avec un Alien dessiné par James Tocco qui a une ambiance quand même extrêmement particulière. Et qui sera le dernier tome des omnibus Alien. Et à côté de ça, il y aura également le tome 2 de la série Alien de Declan Chalvet et Andrea Brocardo. Donc le tome 1, il s'appelle Dégel. Si vous l'avez lu, je pense que vous l'avez trouvé très cool parce qu'il est très cool. Certains sont des planètes glacées, il y a une ambiance vraiment oppressante avec les dessins d'Andrea Brocardo qui ne voulont pas faire quelque chose de sale. Ils sont très propres, les dessins d'Andrea. Mais ils ont vraiment une précision qui prend, je trouve, les personnages attachants. Et donc avoir des personnages attachants dans Alien, je trouve que souvent, c'est le bon moyen de les tuer. et du coup de nous faire ressentir quelque chose. Et le tome 2 qui sera la fin de leurs prestations à Chalvet et Brocardo est vraiment encore une fois très cool, avec plein d'idées et des manières de twister un petit peu le lore d'Alien de manière très chouette. L'autre versant d'Alien, c'est Predator. Et il y aura un deuxième omnibus Predator en toute fin d'année. Et également, on a eu déjà le volume 2, la réserve qui est sortie. Le tome 3 sortira a priori plutôt l'année prochaine. Et enfin, pour terminer, les séries de SF adaptées en comics. On a également la planète des singes. Alors la planète des singes, comme vous le savez, il y a eu les premiers films dans les années 70. Oui, 70, on est d'accord. J'ai un doute. Il y a eu la nouvelle trilogie. La série sortie par Marvel se déroule au milieu de cette trilogie qui est en train de se transformer en tétralogie, avec la sortie du nouveau film en mai. Et du coup, c'est des comics qui se déroulent vraiment dans la même chronologie que les films. Il y a, du coup, pour ce tome 1, il y a deux... Alors, je dis tome 1, mais en fait, c'est des mini-séries indépendantes. Donc, pour cette première histoire, en tout cas, il y a deux couvertures. La couverture régulière et une couverture variante, ce signe Gabriel et Deloto, qui est absolument maboule. Et pour terminer, on a également une... Ah non, pas pour terminer. C'est presque terminé. On a également la planète des singes, donc, 75-76, les années 72 ans, qui est, du coup, une version couleur d'une série de planète des singes, donc qui adaptait les films à l'époque en comics et qui sort également là, au mois de mai. Et pour terminer, on va parler de deux curiosités, on va dire. Quelque chose qui sort tout juste là ou quelque chose qui vient d'être annoncé. Ce qui sort en mai, c'est le Prédator versus Wolverine. Donc, un récit où ça griffe, où ça charte et où ça se chasse. Et du coup, ça sort... D'ailleurs, il s'appelle Toutes griffes dehors. Et du coup, ça sort là, en mai. Evidemment, ce n'est pas la subtilité qui caractérise cette mini-série. Mais, d'un autre côté, si on a envie de lire un Prédator versus Wolverine, je ne sais pas si on a envie de forcément quelque chose de subtil. Et l'annonce qui vient d'être faite par Marvel, là, il y a de ça quelques jours, c'est la sortie de Aliens versus Avengers. Alors, le concept a l'air quand même... Voilà. Mais, c'est signé par Jonathan Hickman et Zad Ribi, donc l'équipe qui a fait Secret Wars. Jonathan Hickman, qui est un petit peu un des... pour beaucoup, un des meilleurs scénaristes actuels, même pour ceux qui n'aiment pas un scénariste qui est quand même ultra ambitieux. Donc, l'avoir sur un titre comme ça, forcément, ça intrigue, ça donne envie de savoir ce qu'il va en faire. Et, perso, si ça avait été un peu n'importe quel scénariste, j'aurais d'ailleurs... Ouais, bon, au moins, on va en vendre. Voilà, le mec blasé est cynique. Là, franchement, moi, j'ai envie de le lire. Voilà. Et c'est là-dessus que je vais terminer cette conférence, avant de vous laisser la parole et de me poser des questions qui vont, encore une fois, me piéger et m'obliger à vous dire que je ne sais pas ce qu'on fera de ce titre ou de cette scène. Bonjour. Juste, je n'ai pas bien suivi, quel format aura le Vador KCN, au final ? Ce sera un non-ibus. Donc, format de luxe, sur couverture, etc. Un non-ibus plutôt fin, parce que, de mémoire, on n'attend pas les 60 pages, mais... Est-ce que c'est s'il y aura une traduction OVF de Dark White Blood pour Alien ? C'est quel récit ? C'est la version avec juste le sang, du coup, en rouge. Ah oui, oui ! Oui, oui. D'ailleurs, en fait, celui-là, il ne sera pas que... J'ai vu les planches VO, mais il ne sera pas que en rouge, parce que ce qui est rigolo, c'est qu'ils l'appellent Black White Blood, mais vu que le sang des aliens est vert, il y a du rouge et du vert. Donc, c'est rigolo. Oui, oui, oui. On l'a... A priori, pas cette année, tout au début de l'année prochaine. Peut-être cette année, parce qu'il y a un moment où on change d'avis, un peu comme ça, mais voilà, tu as une idée de la timeline. Pareil, qui sort actuellement en VO, mais dont je n'ai pas parlé, il y a aussi un what if, un what if en plusieurs épisodes, qui sera proposé aussi à un moment, celui-là plutôt à priori, aussi pour début de l'année prochaine. Est-ce qu'un one-shot sur les... Est-ce qu'un 100% sur les one-shot de World Boydenters est toujours prévu, un jour ? Peut-être ? Je ne l'oublie pas, mais... Honnêtement, de temps en temps, je relance, hein, de suite. Ça, on s'envite... C'est bon, c'est pareil. Il rentre dans mon truc du... Je ne l'oublie pas, et j'ai envie, mais on me dit que ce n'est pas viable financièrement, alors je dis oui, mais peut-être que quand même. Et en utilisant tel titre, et avec cette couverture, et avec ça. Donc petit à petit, j'avoue que je ne suis pas... Plus on s'éloigne, là, plus je commence à perdre espoir, mais je continuerai d'essayer. Sur le One-shot Visions, il sort le 4 mai, du coup... Je me relève parce que je suis moins déprimé, mais... Enfin, du coup, qui est gratuit pour l'achat de Comix, est-ce que c'est prévu de le sortir plus tard, sous un autre format ? Alors, pour expliquer pour ceux qui ne le suivent pas, il y a... Si vous connaissez le dessin animé Star Wars Visions... Star Wars Visions, c'est un dessin animé anthologique où chaque épisode donne les clés un petit peu à des animateurs différents pour donner leur propre vision de Star Wars. Le premier épisode de la saison 1 donne une ambiance japonisante avec des samouraïs, des ronins, des choses comme ça. Ça a donné un roman qui a été publié par Pocket, et ça a également donné, donc, plusieurs one-shots chez Marvel. Donc, il y a eu deux one-shots qui reprennent ce personnage de Ronin, et un one-shot qui s'était Peach Momoko, absolument silencieux et magnifique. Le premier de ces one-shots, on le sort en édition, en fait, grand format, de luxe, etc. Et on l'offre pour l'achat de deux comics à partir du 4 mai. Est-ce que ça sortira plus tard séparément ? Sans doute qu'il y aura peut-être une édition collectée des différents one-shots, sans doute que, en plus, Marvel n'en a pas fini, il s'arrêterait peut-être pas à trois one-shots en VO, peut-être qu'il y en aura d'autres. Donc, sans doute que RAD se sera reproposé à un moment sous une autre forme ou une autre. Je ne peux pas l'assurer à 100% pour l'instant, parce que ce n'est pas dans le planning de l'année. De la même manière, est-ce que les autres one-shots seront proposés comme des primes à d'autres moments ? Peut-être aussi. Ça dépend aussi de comment s'est accueillie l'opération-là. En tout cas, il n'y a rien qui est fermé pour l'instant. De toi à moi, vu que personne n'écoute, je pense qu'il y a des chances qu'à un moment, on sorte à 100% avec tous les one-shots de vision, ou en tout cas un truc du genre. Mais, pour l'instant, ce n'est pas le planning, donc je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, il n'y aura peut-être pas de réponse cette fois-ci non plus. Mais, je voulais savoir, bon, avant que vous avez commencé à sortir l'histoire de l'Espace et tout ça, est-ce que vous pourrez reprendre les Star Wars Adventures que, du coup, vous avez commencé et n'a pas terminé ? Ou les autres comics aussi, aussi des jeunesses, mais qui ne se retrouveront pas dans les épiques, comme les Star Wars Adventures ou les trucs comme ça ? Ils sont dans mon fichier des trucs que je ne veux pas lâcher. Je sais qu'en fait, les titres qui ont déjà été sortis par Delcourt et qui ont marché, on n'a pas de problème à les ressortir. Les titres qui ont déjà été sortis par Delcourt et dont on a les chiffres de vente, et que les chiffres de vente ne sont pas rêvés, on est un petit peu plus précautionneux dessus. Typiquement, c'est ce que j'expliquais sur Tales of the Better Castle, les deux premiers tomes qui avaient été sortis par Delcourt, les ventes n'avaient pas été affolantes. Donc, nous, on se retrouve dans une situation où, pour publier la suite, comment on fait ? Est-ce qu'on republie les trucs qui n'ont déjà pas super performé ? C'est pour ça qu'on a trouvé cette solution de l'omnibus. Sur les adventures qui ont déjà été proposés, et qui n'ont pas non plus surperformé, c'est un sujet un peu compliqué. L'avantage, c'est qu'on n'est pas non plus pressé par le temps. Là, on fait des histoires de l'hyperespace, on pourra peut-être faire d'autres choses, etc. Et à un moment, on va se dire qu'on peut reproposer ces choses-là, qui maintenant, de toute façon, le lectorat peut peut-être changer, évoluer, on n'a pas pu les acheter à l'époque, etc. Donc, voilà. Surtout, ces choses-là, il n'y a pas de même sentiment d'urgence que d'autres trucs. C'est des récits qui sont plus périphériques, quand même. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a un gros succès de l'omnibus ? C'est sûr que oui, s'il y a un gros succès de l'omnibus, on sera là. Peut-être que oui, c'est un format qui me permettra de proposer des trucs, etc. Tout est possible. Mais en tout cas, ces titres-là, moi, en tout cas, j'ai mon propre fichier, où je les ai listés tous. J'ai la liste de tous les trucs sortis par Parcors Jeunesse, comme ça, et qu'on n'a pas proposés, et je les ai de côté pour les réflexions lors des réunions de rédaction, ce genre de choses. Juste une question un peu plus sur les coulisses. J'ai remarqué souvent que les éditions italiennes étaient très très similaires aux versions françaises au niveau des couvertures, de la imagination, etc. Et je voulais savoir, en fait, qui choisissait entre la France et l'Italie ? Alors, souvent, si tu regardes, c'est souvent les mêmes couvertures que les versions US, quand même, dans beaucoup de cas. Après, on n'a pas de... Autant, parfois, on essaie de faire de la coédition, c'est-à-dire qu'on va imprimer la même BD, plus ou moins en même moment, et juste après, imprimer le texte par-dessus, en italien ou en français, ou en allemand, ou en espagnol, etc. C'est des choses qu'on peut faire parfois, mais ça n'a pas d'impact sur le choix de la couverture. Donc le choix de la couverture, on pourrait le choisir quand même complètement différemment. Donc, souvent, ça vient du fait que, bah, on... Soit c'est là où on prend la couverture US, et on ne se pose pas plus de questions que ça. Soit, parfois, bah, on a le même goût. On est d'accord, c'est celle-là la mieux, donc on est la même. Voilà, il n'y a pas de... Sur les couvertures, il n'y a pas de suivi, sinon, on va dire. D'autres questions ? N'hésitez pas, hein. Sinon, je traîne dans les allées, tel un fantôme de force. Et sinon, je vous donne rendez-vous d'ici une toute petite heure, ici même, pour une autre conférence. Donc, toutes ces fois-ci, je vous parlerai plutôt de...